Salut à tous, on se trouve sur Don't Starve pour tester ensemble l'extension. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'extension Rain of Giants qui est disponible sur Steam. Donc soit on la shoppe avec une clé bêta, soit on l'achète, ça coûte 3 ou 4 euros. En échange, on peut tester le jeu pendant 2 ou 3 mois où il est en bêta. Et ensuite, on a l'extension offerte dès que le jeu sort, sinon elle coûtera peut-être un peu plus cher, il me semble. Donc j'ai fait ça, j'ai payé 3 ou 4 euros. Et j'ai joué sans jour, sans vraiment essayer de débloquer tous les nouveaux items, etc. J'ai juste fait 100 jours parce qu'en fait il y a 3 personnages jouables et il y en a un qui est débloquable dès 96 jours de vie. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc on va commencer tout de suite. On s'en fout. Donc voilà, on peut choisir avec ou sans l'extension. Donc malheureusement, mes anciennes parties, il n'y aura pas l'extension, on va faire avec. Donc je vais changer 2 personnages, je vais vous montrer le nouveau personnage débloquable. Alors c'est une fille, elle est très forte dans les batailles et ensuite, elle a un casque, ce qui n'est pas négligeable puisqu'il prend 80 ou 90% des coups. Le seul problème, c'est qu'elle ne mange que de la viande. Donc on ne peut pas cuire des baies par exemple, il faut absolument les cuisiner, ce qui peut être assez pénible quand même. Je vais regarder vite fait le monde. Donc là, vous voyez, il y a des nouveaux blocs de glace. Il y a aussi des nouveaux ennemis, donc des vautours. On va en mettre pour essayer de voir le maximum de choses. Des tops. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a des chèvres. Ça, on peut en mettre, ça non plus, pas envie de me faire embêter. Grand puce, on s'en fout, et ça, on s'en fout. Donc voilà, on va commencer tout de suite la partie. Et je vais déjà vous dire ce que j'ai appris sur le jeu. Donc déjà, les oiseaux meurent. Avant, on les mettait dans notre cage à oiseaux, on ne s'occupait pas d'eux, ils n'avaient pas besoin d'être nourris. Et ils ne mourraient pas. Là, s'ils ne sont pas nourris pendant deux jours, ils meurent. Ensuite, il y a des nouveaux ennemis. Il y a des vautours, des tops, des chèvres. Donc ça, on verra dans le jeu. Il y a aussi plusieurs géants, puisqu'il y a un géant par saison. Et il n'y a plus que deux saisons. Il y a bien les quatre saisons. Donc ils ont rajouté le printemps et l'automne. Donc il n'y a plus que Deer Clops en hiver. Il y a aussi d'autres géants aux autres saisons. Donc voilà le personnage. On commence avec quatre bouts de viande, vu qu'elle n'est pas végétarienne. Justement, elle est carnivore. Elle ne mange que ça. Donc je vais m'équiper de la lance et de son fameux casque qui encaisse bien. Donc là, on voit un arbre déjà particulier. Ça, c'est les arbres d'automne, il me semble. J'en vois d'autres en bas, d'ailleurs. Donc là, on voit déjà qu'il y a des tops. Apparemment, on peut les shooter. Je ne sais pas trop quoi. Il faut les assommer. Ensuite, une nouvelle particularité aussi du jeu. Il y a plusieurs géants. Ça, je l'ai dit. C'est bon. Il y a plusieurs persos. Il y en aura trois jouables. Mais pour l'instant, il n'y a qu'elle qui est débloquable. Ensuite, un autre phénomène qui est l'humidité. Qui est assez chiant. Puisqu'avant, il pleuvait. Notre santé mentale de notre héros diminuait. Puis c'est tout. Là, ce n'est plus le cas. Puisqu'on doit vite se sécher. Sinon, notre bois prend l'eau. Enfin, notre armure, tout prend l'eau. Et donc après, je pense que ça chauffe moins bien. Ensuite, la nourriture du crockpot n'est plus infinie. Elle finit par pourrir. Donc ça, c'est chiant. Parce que moi, j'aimais bien laisser sur le crockpot un truc en cas de coup dur. Là, ce n'est plus possible. Donc là, classique, la hache. Donc là, par exemple, je ne peux pas manger les baies. Ah si, je peux les manger. Mais ça ne fait rien. Oui, j'ai oublié de parler de ses stats. Donc elle a 120 en santé mentale, 200 en vie. Ce qui est tout simplement énorme. Et elle a 120, il me semble, en estomac. Elle a aussi une capacité spéciale qui est le stress valkyrie. C'est-à-dire que dès qu'elle tue un ennemi. Qui est toujours notre ennemi. Donc pas par exemple un cochon qu'on va aller chercher. Mais genre une araignée. Elle récupère 5 points de vie du fait de l'avoir tué. Donc ça peut être assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Donc la nourriture qui pourrit, j'ai dit. Maintenant, il y a la pleine lune. On n'a plus besoin de faire de feu. La nuit est assez claire pour que le monstre de la nuit ne nous attaque plus. Par contre, il y a des phénomènes un peu spéciaux. Comme certains arbres qui deviennent des arbres qu'on trouvait avant dans les grottes. On va se promener un peu. Même si ça lague. Et je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, un dernier phénomène qui m'a choqué. C'est qu'avant, il n'y avait que l'hiver qui était chiant finalement. Parce qu'on se gelait si on n'avait pas la pierre chauffante. Ou qu'on n'était pas près du feu. Et bien là maintenant, ça arrive aussi avec l'été. Puisqu'on a le phénomène de la canicule. On va couper ces arbres là. Vous verrez ce que ça fait. Donc on doit faire un feu qui nous refroidit. Sinon en fait, au lieu de geler comme l'hiver, on brûle tout simplement. Donc là, j'ai chopé un truc qu'on peut manger. Ou alors ça sert à replanter. Donc ça, c'est les nouveaux arbres. Comme vous avez pu le voir. Je vais montrer ça. Le nouveau feu, ça s'appelle comment là ? Voilà. Un feu endothermique. Et donc pour le faire, il nous faut pas mal de ressources. Et ça nous permet de nous réchauffer quand il fait froid. Ou alors il faut aller tuer... Bah tuer non. Il faut aller... Ah, on voit la top qui bouge. Je ne sais pas si elle peut nous faire chier dans nos plantations. Je n'ai pas encore trop testé. Sinon il faut aller... Je ne sais pas ce que j'allais dire. Oui, il faut aller... Quand on va trop chaud l'été. Si on ne fait pas de feu endothermique. Il faut aller péter des blocs de glace. Et se rafraîchir avec de la glace tout simplement. Bon là on voit rien d'extra. Je vais peut-être essayer de trouver des chèvres. Alors les chèvres apparemment. Quand il y a l'éclair. Enfin le tonnerre, je ne sais pas. Leur corne prend le tonnerre. Et ça les rend agressives. Alors que sinon elles ne le sont pas. Sinon il y a encore Chester. Il y a encore le roi des... Le roi des cochons. Il n'y a eu que des rajouts. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de trucs supprimés. Encore heureux pour une extension on me dirait. Donc là on se promène. Est-ce que je peux tomber sur... Des ennemis un peu différents. Voyons voir ça. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de changements. Les arbres qui changent à la pleine lune. Des nouveaux ennemis. Apparemment il y aura un géant par... Non ça je ne vais pas l'attaquer. Il y aura un géant par saison. Ce qui va être quand même compliqué. Parce que si on se tape un géant l'été. Alors qu'avant l'été c'était trop bien. Puis surtout qu'on va se taper la canicule. Je ne sais pas si il y a ce phénomène... De gel et de brûlure. Qu'en été et en hiver. Ou si au printemps et en automne. Ça peut être le cas. Ça commence déjà à être la nuit. J'ai de quoi me faire un feu à mon avis. Où il y a des buffalo. Ça ça reste une valeur sûre quand même. Sauf qu'en fait forcément ils sont en période de rute. Ah bah. Un petit aventurier perdu. Après on peut se balader aussi. Ah ça c'est cadeau. On peut se balader aussi sur les plaines. Et tomber sur... L'autre fois je me baladais. Et il y a eu genre 10 oombs de feu qui m'attendaient. Donc ils viennent nous attaquer comme avant. Mais en plus il y a des endroits où... Ils spawnent. Et si on y va. Forcément il nous attaque. Où tu m'as l'air bien isolé toi. J'ai bien envie de te tuer. Non le marais on va pas y aller. Ah des cochons. Est-ce que j'aurais déjà trouvé un village de cochons ? Alors est-ce que c'est deux... Ah bah non. Vous voyez le roi cochon. J'ai pas menti. Il est là. Voilà. Donc là il y a un nouveau biome. Comme vous pouvez le voir. Bon ça change rien par... Le bois c'est le même. Il brûle pareil. Sauf que... Il nous donne une... Une graine qu'on peut replanter. Ou alors on peut la faire cuire et la manger. Alors qu'avant les pommes de pain ne nous offraient pas ce choix. Et il y a aussi une fois aussi je me suis baladé. Et je suis tombé sur trois tréhants. Bon ils m'ont pas attaqué. Puisqu'ils étaient déjà là avant que je coupe du bois. Mais comme quoi on peut avoir des surprises. Les cochons se transforment toujours en loups-garous. Donc ne pas dormir près du village cochon. Oula il y a quoi là-bas ? Un nouvel ennemi. Je vais faire un feu avant de mourir quand même. Ensuite est-ce que je peux me faire une pioche ? Non je ne peux pas. Bon on va passer la première nuit. Donc voilà je pense que ça va être une extension qui va rajouter beaucoup de difficultés. Parce que gérer la canicule et gérer le gel ça va faire deux saisons. Où on devra quand même faire gaffe à notre vie. Ensuite il y a les vautours qui peuvent nous piquer de la bouffe il me semble. Plus les tops qui à mon avis peuvent ravager nos plantations. En plus on a le phénomène d'humidité. Même si là il n'y a pas encore plus. Donc quand c'est comme ça il y a un petit rond comme ça bleu. Avec une goutte d'eau et puis ça monte en fonction de l'humidité. Et en fait si jamais on reste trop longtemps mouillé qu'on ne se sèche pas. Tout notre inventaire est entouré en bleu. Donc voilà bon bah j'ai débloqué ce perso là. Je vais essayer de débloquer bien sûr les deux autres. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sortiront. Pour l'instant c'est le seul jouable. Bon je vais profiter de faire cuire ça. Hop reprend des forces. Voilà je suis full vie. Il y a juste ma santé mentale mais bon c'est pas gênant. Allez on va couper cet arbre là. Ça je peux le faire cuire mais de toute façon ça ne marchera pas vu qu'elle est végétarienne. Bon. Est-ce que je pourrais trouver... Là c'est quoi ça ? Ah c'est là où il habite peut-être. On va l'attaquer pour le fun. Alors qu'est-ce qu'il nous laisse ? Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va laisser ça là. Ah ok il nous laisse ça. C'est sympa. J'ai laissé mon casque de combat pour l'instant. Donc voilà. Vous voyez ce que cet ennemi a fait. C'est-à-dire pas grand chose. Là il y en a d'autres en plus. Est-ce que je peux trouver des rochers ? Déjà il faudrait que j'ai de quoi me faire une pioche. Mais je n'ai pas de quoi me la crafter. Est-ce que j'aimerais vous montrer le feu endothermique là ? Mais pour ça il faut du nitre. La ressource qu'on n'utilisait jamais dans... Dans d'onde starve normale là ça aurait une utilité. Puisque pour faire un feu temporaire c'est deux nitres. On peut aussi faire un feu permanent comme le feu normal. Donc en fait dans notre camp il faut un feu pour l'été, un feu pour l'hiver en gros. Si j'ai bien compris la logique des développeurs. Il n'y a pas de rocher. En tout cas il y a toujours les lapins. Un rocher. De toute façon il faut du silex. Je pense que ce personnage il est assez pénible au début. Mais après il doit être pas mal fort. Parce que bon souvent après on fait des plats à base de viande. Mais au début que de la viande. C'est vrai qu'on ne peut pas céder des bays. Il faut vite faire le crock pot. Parce que sinon il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Et comme je vous l'ai dit maintenant le crock pot. La nourriture n'est plus infinie. Elle pourrit au bout de quelques jours. Comme si vous la portiez. Ça peut être vite compliqué. Je ne tombe pas sur des silex. C'est fou. Il y en a un là. J'ai vu. Je ne peux pas le porter en plus. Les cordes on s'en fout. Est-ce que c'est deux silex ? Ouais c'est deux silex. J'ai quand même halluciné la première fois où j'ai cramé. C'était l'été. J'étais content. Je dis bon moi je ne dois pas gérer. Je ne dois pas gérer le gel. Et puis ben non. Maintenant il faut gérer la chaleur. Je ne peux pas encore tomber sur un seul des géants. Je ne sais pas s'ils ont déjà intégré en fait les autres géants. Et. Ah d'accord. Lui je sais pourquoi il va être chiant. Il vient de piquer ce que je voulais. Il mange les pierres alors apparemment. Saloperie de top. Alors les rochers c'était par là. Ah. Alors les arbres changent aussi en fonction des saisons. Forcément. En automne il n'y a plus de feuilles. Mais on s'en fout. De toute façon quand on coupe l'arbre c'est juste pour le bois. Et ben silex là. Et je l'ai raté. Mais non je ne voulais pas faire ça. Voilà là il y a des rochers. Là il y aura du nitre. Une pioche. Ouais vas-y jette ça là. Ah forcément je ne pourrais pas le porter. Alors est-ce que j'ai assez maintenant ? Non il m'en faut un autre. Ah et puis il me faut de l'or aussi. Alors un rocher avec de l'or il me semble qu'il y en avait un. Auprès des cochons. Alors. C'est loin en fait les cochons. Je vais quand même y arriver avant la nuit à mon avis. Toujours pas en route. Non ça va. Où es-tu ? Il me semble qu'il est tout en haut. Voilà. Alors je ne sais pas s'il repoppe l'animal là. Le genre de raton laveur. Il me semble que oui. Son sang s'en fout. C'est utile. Mais à long terme. Là le but c'est juste de faire une petite vidéo découverte. Et d'en montrer le maximum. Et donc on peut se faire un feu. Comme ça. Sauf qu'évidemment je ne peux pas puisqu'il faut d'abord faire ça. Et que j'aurais pu assez de ressources. Si je peux le faire. Donc ça c'est le normal. Enfin le temporaire. Et le permanent c'est ça. Donc il y a ça aussi. Qu'on peut faire en raffinage. Alors c'est où ? Voilà. Ça coûte ça. Un bloc de pierre et deux blocs d'or. Et ça nous permet de faire le feu permanent. Et plein d'autres trucs aussi. Il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées. Oula faut que je fasse un feu. Sinon je vais mourir. Ce serait quand même dommage. Bon. Je vais faire encore une journée. Puis on va s'arrêter là. Je vais essayer d'en montrer le maximum. Pour l'instant j'ai montré le raton laveur et les tops. Je vais essayer de trouver les chèvres ou les vautours. Les géants ce ne sera pas pour tout de suite à mon avis. En tout cas je l'espère. La canicule non plus. L'humidité. Ça je ne choisis pas s'il pleut ou non. Mais croyez-moi sur parole. Et ce sera déjà pas mal. On va faire ça. Autant faire cuire l'autre. C'est quand même assez énorme. On a 200 en vie. Quand on est habitué à jouer avec Maxwell qui a 75. Par contre c'est vrai que je n'ai plus du tout l'habitude de gérer la santé mentale. Vu que Maxwell remonte automatiquement. Enfin bon à mon avis en cueillant des fleurs. En se faisant un petit collier. Ça devrait aller. Ah d'accord. Elle ne peut même pas manger les fleurs. Pourquoi j'ai réussi à manger des baies tout à l'heure ? Ah non je n'ai pas réussi. Donc ça ne sert vraiment à rien. C'est même pas à les manger. Ça ne fait rien. Elle ne peut même pas les manger. C'est vraiment que de la viande. Donc peut-être qu'un autre personnage ne pourra pas manger de viande. Ce qui serait d'ailleurs un peu plus chiant. Parce que manger que de la viande c'est chiant. Mais alors si on doit faire des plats sans viande. Ce serait un peu dur. Mais ça rendrait le jeu encore plus dur. Il y en a qui aiment ça. Allez c'est parti. Par où je peux aller ? Par là. Donc ça va être fini. On va aller par la droite du coup. Et on va essayer de tomber sur les chèvres. Donc les chèvres un peu à la manière des ratons laveurs. Ne sont pas agressifs si on ne les embête pas. Par contre sauf quand il y a du tonnerre. Ou avec leur corne ça fait para-tonnerre. Et là elles s'énervent. Et en plus je crois qu'elles frappent très fort. En plus quand elles viennent sur nous. Donc il faut faire assez gaffe. Encore une top. Une deuxième top. Ah alors il y a ce truc là. Bon ça j'ai rien compris. Ça apparaît le jour de la première pleine lune. Donc c'est au jour 9 ou 10. Ah ça c'est cool. La flûte de pan. Et en fait il y a ça. Le dessin là. Une genre de. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Une genre de guêpe comme ça. Et c'est un compagnon comme Chester. Sauf qu'il n'attaque pas. Mais quand il est à côté de vous. Il remonte votre santé mentale de 25 points par minute. Ce qui est quand même pratique. Voilà pour les infos. Après il faut encore tomber sur la statue. Mais je sais que la première pleine lune. Il est près de cette statue. Et après il erre dans le monde au hasard. Donc après pour tomber dessus c'est un peu du cul. Donc voilà c'était la statue. Je crois que c'est de gloomer. Un truc du genre. Bien sûr il y a de l'eau. Je ne peux pas passer. Donc là de toute évidence la saison à laquelle on commence c'est le printemps. Donc on a le temps de voir venir avant le premier hiver quand même. Bon il n'y a rien d'extra là. Il n'y a pas un trou de verre là que je me téléporte dans une autre zone. Bon. On revient là du coup. On va essayer de se téléporter. Allez. Donc il y a toujours des grottes comme je l'avais dit. Alors on va être dans le marais on s'en fout. On ose. Donc ça ça n'a pas changé. Toujours ces saloperies de tentacules. Bon normalement ça devrait aller. Puisque de toute façon j'ai le casque qui absorbe comme une bête. Par contre je ne sais pas s'il peut être. Vu qu'il y a une durabilité apparemment. Je ne pense pas qu'il puisse être recrafté après. Donc peut-être méfiance. C'est peut-être un gros coup de. D'aide au début. Mais qui peut s'avérer chiant par la suite. Vu qu'on ne peut plus le crafter. Je ne sais pas du tout. Là il y a une arbe balaite. Je ne vais pas. M'aventurer à la prendre. Bon. Il n'y a pas de vautour. Il n'y a pas de chèvre. Je suis désolé. En plus on ne peut pas traverser. Il doit y avoir des tentacules dans le coin. Voilà j'allais dire. Vu qu'il y avait une. Une glande d'araignée par terre. C'était sûr. Je vais quand même mettre mon chapeau. Parce que. Je ne l'ai pas tué pour rien. Evidemment je me prends un coup. Ah oui j'ai pris quand même bien cher. Mais je n'avais pas mon chapeau. Je n'avais pas mon chapeau qui me protégeait comme une bête. Donc voilà on va s'arrêter là. C'était juste pour vous montrer le. L'extension. Je vais regarder vite fait ce qui est possible de crafter. Donc on peut se faire un parasol. Donc ça j'imagine ça protège du soleil. Le parapluie. On l'avait déjà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bon mais évidemment le backpack. On peut se faire. Alors ce n'est pas une tente. Mais c'est un genre un truc pour faire la sieste. Et c'est couvert du soleil. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est pour en gros dormir la journée. Mais l'été. Ce qui est assez chiant. Parce que bon l'été on aimait bien. L'été on aimait bien profiter pour explorer. Et puis ben là non. On est obligé de dormir parfois. Si on n'a pas de feu endothermique. Ensuite je ne crois pas qu'il y ait de nouveaux outils. Ah si on peut le crafter. Autant pour moi. Enfin en tout cas elle peut le crafter. Donc ça peut être pratique en fait. Effectivement. Elle a un bon début. Et donc voilà. On verra bien sur les deux prochains personnages débloquables. Peut-être qu'ils vont faire un végétarien. Vu qu'ils ont fait une carnivore uniquement. En tout cas voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi je vous dis ciao à tous. Sous-titrage ST' 501